Et salut à tous c'est le docteur et voilà le patch 1.3.3 est tombé pendant la maintenance et donc le patch 1.3.3 c'est celui qui va donc tomber d'ici une petite heure à peu près voilà les serveurs sont actuellement en maintenance pour préparer cette mise à jour cette mise à jour bien attendue parce que comme vous allez le voir il y a quand même pas mal de nouveautés déjà la nouvelle Ramsgate donc la ville de départ qui a été totalement rework il y a aussi le rework de l'épée, j'ai fait une vidéo récemment c'est ma dernière vidéo d'ailleurs que j'ai fait sur la refondée l'épée, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse et il y a aussi un nouveau pass de chasse ainsi que beaucoup de changements, on y repassera on va d'abord, alors j'étais au fond, on va d'abord passer du coup à Ramsgate qui était totalement rework je vous laisserai la découvrir par vous même, il y a très peu d'images de la ville à part celle là finalement et donc qu'est-ce que c'est que ça ? et bien tout simplement à la dernière mise à jour nous avons eu une série de quêtes disant que Ramsgate allait être détruit c'est le cas, Ramsgate est désormais détruit, nous allons donc dans cette toute nouvelle ville et comme je vous laisse d'ailleurs tous les liens sont dans la description, vous pourrez lire, je ne vais pas lire toute la page avec vous mais en gros, qu'est-ce que c'est le nouveau Ramsgate ? c'est une ville plus verticale, mieux pensée, bien plus sympa donc il y a des endroits où il y a des paranoramas, il y a des sortes de mini-jeux, des petites courses il y a tous les PNJ qu'on connaissait, il y a même le nouveau, donc voilà m'amie Strega qui va remplacer notre bon Bosco pour tout ce qui est potions et donc, voilà, vous pourrez retrouver du coup plein de choses à faire vraiment j'ai pas envie de trop en parler parce que j'ai vraiment envie que vous découvriez ça puisque voilà, son et lumière, ils ont fait les musiques, des ambiances pour chaque endroit bref, vous découvrirez la ville par vous-même, je n'ai pas grand chose à dire dessus et maintenant, on passe directement au patch alors le patch, j'ai pas grand chose à dire finalement parce qu'en fait, il y a beaucoup de changements sur les behemoths notamment donc, comme vous pouvez le voir ici, le Srax, donc des corrections de bugs évidemment et du coup, mise à jour d'une attaque, l'attaque d'enchaînement de portail est désormais plus de flaques de corruption la flaque de corruption tire désormais des projectiles de corruption sur le joueur bon, je sais pas trop ce que ça peut donner j'ai du mal à visualiser ce que ça va donner on verra bien en allant en chasse, mais bref, voilà, une des attaques du Srax a été mise à jour et ensuite, ajustement de la priorité de l'attaque de déluge de coup du Srax pour que les joueurs solo voient plus souvent cette attaque lorsqu'ils chevauchent le behemoth alors honnêtement, vraiment désolé, je ne sais pas du tout vraiment de quoi ils parlent quand ils disent l'attaque déluge de coup du Srax c'est bien gentil de nous dire ça, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est mais bref, il y a eu des mises à jour sur les attaques du Srax je vous laisserai aussi le découvrir lors de l'ascension obscur pour le Karabakh, ils ont ajouté une fenêtre d'interruption et une nouvelle animation d'étourdissement à la rue étournoyante alors la rue étournoyante, je ne suis pas sûr de ce que c'est mais je pense que vous savez, c'est quand il se TP devient invisible et vous fonce dessus il arrive dans votre dos et puis il vous fonce dessus il n'a pas besoin d'être en formateur quand il est comme ça et je pense qu'ils ont rajouté du coup une fenêtre d'interruption là dessus encore une fois, ce n'est pas des choix que je trouve vraiment nécessaires vu la simplicité du jeu mais c'est vers là que veut se pencher Phoenix Lab et puis en plus ça semble assez évident qu'on puisse l'interrompre pendant cette attaque mais bref, du coup la réduction du nombre de coups nécessaires pour retirer un dessin de 50% enfin voilà, pour enlever les seins, vous savez quand vous les avez autour de vous il faudra taper du coup deux fois moins pour pouvoir les retirer et réduction du nombre de projectiles que le Karabakh peut lancer à la fois en état normal et en état chargé d'Aether il veut juste vous lancer moins de projectiles donc les projectiles du Karabakh, vous savez, c'est des sortes de petites lames vertes qui vous lancent, les lames d'air ou je ne sais pas trop ce que c'est maintenant on passe au Quill Shot donc son attaque, voilà, son attaque quand il se jette en avant voilà, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça arrive très souvent elle a été ralentie alors c'est une attaque que je trouvais effectivement très rapide mais après, est-ce que c'était un mal ? pas forcément mais bref, voilà, lorsqu'il fonce devant lui maintenant ça a été ralenti les défenses, donc les cornes du Quill Shot sont désormais indépendantes elles se brisent de manière indépendante tout simplement et correction d'un bug qui ne faisait pas disparaître les défenses des variantes de Quill Shot lorsqu'elles étaient brisées bref pas très intéressant Valomir réduction de la fréquence des téléportations donc voilà, le Valomir va moins bouger vous aurez plus de temps pour le taper ajout d'effet visuel plus long lors d'une téléportation vers la position d'un joueur donc en gros, des fois, vous savez, il se téléportait sur vous vous aviez le temps de rien faire là, vous aurez un petit truc pour vous dire hé, il se TP sur toi, esquive, tu vois là, je ne suis pas contre parce que, voilà, des fois, il se TP sur toi, tu fais humm c'est exagéré, monsieur mais bon, bref, voilà, on aura un petit effet visuel en plus ensuite, ajoute une interruption par seuil de dégâts lors de l'enragement donc on pourra déjà, mais, interrompre le Valomir lors de son enragement est-ce que c'est une mauvaise chose, est-ce que c'est une bonne chose, je ne sais pas pour farm les maîtrises, c'est une bonne chose après, le Valomir n'était pas forcément le plus dur le fait de lui rajouter du coup un stagger avec l'interruption voilà, comme beaucoup de changements, encore une fois, ça va vers une simplification du farm du jeu, une simplification de plein de choses pourquoi pas, c'est vers là que veut se tendre le jeu c'est comme ça ajoute une feuille d'interruption et d'une nouvelle animation d'étourdissement au tourbillon de rage du Ristalker alors c'était déjà le cas à la dernière mage mais là, ils l'officialisent du coup dans leur patch note et les visuels des portails du Ristalker sont plus clairs et précis c'est visuel réduction de la portée et de la durée des dégâts du saut tournant du scren du screve cornivère donc vous savez, ça c'est quand il saute en l'air et puis en redescendant, il va faire des tourbillons avec ses ailes et puis, voilà, il va tourner dans tous les sens lancer des pics de glace, bref l'attaque va être moins grande ensuite, les murs de glace du screve frappent les slayers de manière plus fiable donc je suis pas sûr de savoir ce que ça voulait dire mais en gros, je pense qu'on va plus se les prendre parce que des fois c'est un peu bizarre je suis pas sûr de savoir de quoi il parle pour le shrike augmentation des fenêtres d'interruption sur toutes les attaques glissées pour les interruptions plus fiables je suis pas forcément en compte parce que parfois le shrike c'était un peu bizarre il était pas mal buggé au niveau de sa fenêtre d'interruption et réduction de la rotation possible sur les attaques écrasantes sautées donc vous savez, c'est quand il est en l'air et puis d'un coup, bam, il va se tourner pour aller focus un joueur des fois tu fais, c'est un petit peu bizarre bon, voilà, réduction de la rotation possible donc en gros, quand il va être en l'air vous allez pouvoir aller dans son dos et je pense qu'il va plus pouvoir se retourner d'un coup pour vous taper donc vous pourrez, je pense, dodge l'attaque avant même qu'il atterrisse au sol ensuite le glasher, le gnasher, amélioration de la tête du gnasher il est plus du vêtu maintenant bon, ça c'est visuel, on verra bien quand on chassera un gnasher, il doit avoir plus de petits poils ensuite, réduction de la rotation possible sur les attaques écrasantes que du gnasher pareil que pour le shrike désormais il va plus faire des 180 degrés d'un coup pour venir vous taper parce qu'il a pris le focus sur quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça voilà, ce sera des choses un peu plus cohérentes parce que parfois c'était un peu exagéré Torgadoro, augmentation de la zone de dégâts lors d'une attaque faisant apparaître des Jedi Hiders donc là c'est quand il se met à marteler le sol comme un débile donc là la zone va être du coup plus grosse tout simplement Naizaga, correction d'un bug qui empêchait Naizaga d'être interrompu pendant une glissade entre deux portails donc là il parle évidemment du Naizaga assombri parce que Naizaga normal n'a pas de portail donc Rizakiri, correction d'un bug Boreus, augmentation du temps entre deux phases de charge d'hater donc le bouclier, vous savez quand il a son bouclier de glace et puis maintenant il y aura tout simplement plus de temps entre les deux ensuite diverses et décorrections de bug on va passer ensuite au truc je pense le plus intéressant pour la suite du patch c'est à dire les armes Pangar qui ont un effet unique donc je pense qu'ils vont rajouter pour quasi toutes les armes je pense que même bientôt les Legnachers, les Quickshot auront leur propre effet donc là ils se sont attaqués au Pangar donc nouvel effet unique donc je ne sais pas pourquoi c'est grisé comme ça, c'est bizarre une fois chargé, votre prochaine attaque place une marque de gif qui inflige 2000 de dégâts après 30 secondes les Cellular peuvent détruire la marque la faisant exploser prématurément en infligeant 50% de dégâts supplémentaires se recharge toutes les 90 secondes donc en gros toutes les 90 secondes on pourra avoir 2500 de dégâts supplémentaires sur un coup alors ça peut être drôle alors est-ce que c'est fort ? permettez-moi d'avoir un doute pour le moment c'est pour le moment comparé aux armes Scrave ça me semble plutôt très faible mais après je me fourvoie peut-être et ça se trouve ce sera OP mais je ne pense pas je pense vraiment que les armes Scrave resteront bien plus puissantes que les Pangar et puis de toute façon les armes Pangar ont assommoir donc c'est déjà éliminatoire bref du coup ils ont fait un prisme de Pangar pour les répéteurs les parties d'armes actuellement équipées sont maintenant davantage visibles dans le menu d'artisanat donc ensuite correction de bug, correction de bug, correction de bug donc voilà il y a eu plein de correction de bug donc surtout sur les fenêtres d'invulnérabilité parce que c'était un peu bizarre les nouvelles fenêtres d'invulnérabilité du coup je ne sais pas je suppose que ça va être bon maintenant on verra bien ensuite ascension donc des nouveaux aspects avatar de la corruption donc les aspects vous savez c'est ce que vous pouvez choisir entre chaque étage d'ascension donc nouveaux aspects avatar de la corruption accorde une immunité à la corruption marcher dans une flaque de corruption l'absorbe accordant 15% de vitesse d'attaque, dégâts et vitesse de déplacement pendant 10 secondes c'est peut être... c'est... en fait c'est pas mal mais il faut de la corruption quoi donc c'est plutôt rare d'avoir de la corruption donc je trouve ça un peu bizarre c'est peut-être pour aller avec du coup les nouvelles attaques du Srax peut être qu'il mettra beaucoup plus de corruption et ce sera quelque chose de bon mais pour l'instant je vois pas ça incroyable pour moi c'est pas exceptionnel ensuite forme élémentaire rayonnante vous la connaissez on l'avait pendant l'event en gros vous devenez... vous prenez l'étoile dans Mario vous la mangez et puis vous brillez comme ça et puis vous soignez tous vos alliés ensuite nouveau mode voyage dimensionnel donc les modes vous savez c'est les modificateurs de chasse vous savez comme par exemple les gruques, les zones qui explosent au sol, bref voilà et donc là il y en a un nouveau donc c'est voyage dimensionnel donc ça ouvrir un portail vers le royaume obscur où on pourra collecter des particules obscures qui vont faire 10% de dégâts supplémentaires à toute votre équipe pendant une courte période pour chaque particule collectée à voir ça peut être très fort puisque ça dépend combien il y a de particules ça dépend courte période c'est quoi ça dépend si ça arrive souvent mais bon de toute façon c'est un mode donc c'est pas comme si on avait vraiment le choix ça a l'air sympathique ensuite le mode de Stigain et de Retour tout simplement objectif... alors ça c'est une bonne chose objectif d'esquad et cadeau du raccomodeur n'apparentre plus dans la sélection d'aspects en solo et ça je pense pouvoir dire merci à Odou Odou, je sais pas comment le prononcer je suis très mauvais parce que je suis allé pas mal de fois sur ses streams et il se plaignait beaucoup de ça à chaque fois il était là il était yes Squall Goads Squall Goal en tout seul trop bien qu'est-ce qu'on s'amuse j'adore le fun bien voilà merci à lui je pense que c'est grâce à ses plaintes que ça a été changé parce que c'est vrai que c'était inutile ensuite l'aspect de lien de corruption qu'offre désormais 15% de dégâts supplémentaires par PMO A.G et 5% de vol de vie par PMO Charge alors je sais plus c'était quoi avant mais c'était un peu moins de dégâts je crois et c'était moins fort mais bon je pense pas que ce soit toujours excellent parce qu'il faut quand même que les bébots soient enragés et après bon c'est à tester mais je pense pas que ce soit excellent donc les éliens ne peuvent plus apparaître avec le mode zone de danger tout simplement les signaux d'attaque aérienne peuvent maintenant être usés en ascension obscure on s'en fout personne joue le signal d'attaque aérien amélioration des collisions limites et effets environnementaux dans l'ascension obscure merci bien c'est gentil et ensuite c'est des corrections de bugs des effets donc amélioration du ciblage de la caméra dans les zones avec plusieurs ennemis ajout d'un tutoriel pour les jetons de prime amélioration globale de l'audio en combat bref là il y a vraiment beaucoup de changements donc interface tous les écrans dans le salon de l'aéronef affiche désormais le compte à rebours de départ plus de départ surprise en plein changement d'équipement ça c'est bien parce que des fois t'étais là t'étais oh les gars il reste combien de temps parce qu'il faut que je fasse mon build puis bon personne ne te répond puis ça lance et tu fais merde c'était maintenant du coup c'était un peu chiant l'inspection du joueur peut maintenant être assignée sur pc réassignée sur pc ça c'était déjà le cas non c'est déjà on pouvait déjà ça ou alors je comprends pas donc si un objectif de quête est sur une île différente un marqueur de quête et le compas pointeront vers le tableau de chasse pour indiquer que vous devez voyager pour compléter cet objectif tout simplement vous pouvez maintenant retirer les quêtes d'événements du tracker de quête c'est une bonne chose lorsqu'une quête requiert l'amélioration d'un objet un marqueur de quête apparaîtra au dessus du pnj concerné et les objets appropriés seront marqués dans l'interface c'est une bonne chose aussi les changements de progression sur l'écran de fin de chasse ne seront plus d'un ver vif agressif oui je me sentais très agressé changement de l'affichage des dégâts et de la capacité maintenue de l'interne de rask pour afficher un seul nombre plus large pour chaque partie touchée plutôt que plusieurs petits nombres pour la même partie je me demande pourquoi ils font ce changement bref les quêtes qui vous demandent de vous rendre sur les terrains d'entraînement ou à Ramsgate ont maintenant des indicateurs d'interface qui vous mènent vers l'endroit pour y voyager donc c'est plus pratique amélioration des menus des éléments d'interface des textes et des traductions et amélioration des effets sonores et d'interface ensuite c'est des optimisations de performance les patrouilles héroïques se débloquent maintenant à l'acceptation de la quête faites place faites place ou héroïsme palpitant au lieu de simplement faites place faites place merci à eux parce qu'avant il fallait faire des quêtes secondaires pour pouvoir débloquer héroïsme palpitant et c'était un peu confus puisque tu avais fini toutes tes quêtes principales et tu faisais je suis bloqué ce n'est pas normal mais bon voilà maintenant ce sera plus logique pour les nouveaux joueurs et tous les tutoriels que vous avez complétés sont maintenant disponibles dans le journal ensuite plein de questions plein de corrections de bugs interface cosmétiques divers bref je vous laisserai le soin de lire tout ça c'est tout pour moi on se retrouve dès demain parce que j'aurai fait la vidéo pour le tutoriel sur l'épée j'espère que vous serez au rendez-vous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao et bonne bisage à tous je vous dis à la prochaine